Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Alors, je me rends compte que ça fait une dizaine de tutoriels que j'ai déjà fait et je n'ai jamais pris la peine d'expliquer ce qu'était Excel et de faire un tutoriel d'introduction. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui. Bienvenue dans ce tutoriel présentant Excel. Alors, Excel, c'est un tableur. Un tableur, ça permet de traiter énormément de données sous forme de tableaux à deux dimensions. Ça permet aussi d'effectuer des calculs sur ces données et ça permet de les représenter sous forme de graphique. Les tableurs existent depuis longtemps, depuis le début des années 70, en particulier 79 avec Visicalc sous Apple II et puis Lotus 1.2.3 en 83 et à partir de 87, Microsoft qui lance la première version de Excel ensuite intégrée dans la suite Office et là, les images que je vous présente sont tirées de Excel 2019. Alors, on le voit, contrairement à un traitement de texte qui organise les données selon une page que l'on va mettre en forme et ensuite imprimer, sur un tableur, les données sont présentées sous forme de tableaux qu'on appelle des feuilles de calcul. Alors, ces données, elles sont contenues dans des cellules qui sont repérées par des lettres en colonnes et par des chiffres en lignes. Excel nous permet d'en gérer énormément. On a la possibilité d'avoir plus d'un million de lignes pour 16 000 colonnes. Et ça, c'est gigantesque. Alors, en général, on ne traite jamais autant de données à la fois. On va plutôt préférer utiliser différents onglets. Alors ici, j'ai un premier onglet qui s'appelle feuille 1 mais je peux en créer un deuxième, voire un troisième et puis ces onglets, il est possible ensuite de les renommer, de les déplacer, de les recopier. Et tout cela, c'est réuni sous un fichier qu'on appelle un classeur. Au niveau enregistrement, Excel utilise le format XML compressé et l'extension utilisée, c'est XLSX. Mais on peut tout à fait enregistrer sous d'autres formats pour des raisons de compatibilité, en particulier le format CSV qui sont nos données séparées par des virgules ou par des tabulations. Alors bien sûr, dans ce cas, on ne transfère que les données et pas tout ce qui est mis en forme, graphique, etc. Alors Excel nous propose une multitude d'actions possibles pour mieux gérer nos données. Comme dans tous les logiciels de la suite Office, on va retrouver un ruban avec différents onglets qui nous présentent toutes les icônes nécessaires pour arriver à gérer nos données. Alors quand je dis toutes les icônes, ce n'est pas complètement le cas. Toutes les commandes ne sont pas présentées au niveau des onglets parce que des commandes dans Excel, il y en a énormément. On le voit ici, on ne présente en général que les commandes qui sont les plus courantes. Mais si on regarde l'ensemble des commandes, on en a un nombre vraiment important. Donc bien sûr, tout cela est paramétrable. On peut rajouter ou enlever un certain nombre d'onglets. Dans les onglets principaux, on va bien sûr beaucoup se servir de l'onglet Accueil, qui est l'onglet qui permet de faire les actions de mise en forme et d'édition des cellules. Dans l'onglet Insertion, on va trouver en particulier toutes les options qui sont liées au graphique. L'onglet Données nous présente des outils extrêmement utiles pour la validation des données, pour des scénarios, pour des regroupements avec des sous-totaux. Et puis, l'onglet Formule nous permet d'accéder à un trésor d'Excel, à savoir toutes les fonctions que l'on va pouvoir appliquer à nos différentes données. Alors des fonctions, là encore, il en existe un nombre incroyable sous Excel. Il y en a plus de 450. Alors bon, il ne faut pas avoir peur, on n'a jamais besoin d'utiliser les 450 fonctions. On va en général tourner autour d'une vingtaine de fonctions très courantes. Et puis, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller rechercher dans l'onglet Formule. Parce que quand on commence, au niveau d'une cellule, à taper Égale, et puis des premières lettres, on voit qu'ici, Excel nous propose l'ensemble des fonctions qui commencent par ces lettres. Donc ça permet directement de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et ensuite, quand on va plus loin au niveau de la formule, on a d'autres aides qui nous sont proposées directement au niveau de la saisie. Donc là, j'ai chargé des données pour pouvoir montrer d'autres aspects d'Excel. On le voit, le logiciel fait tout son possible pour nous faciliter la vie. Et on a vu que parmi toutes les commandes possibles, il n'y a pas la place pour toutes les mettre uniquement au niveau du bandeau. Alors, Excel va pouvoir nous aider avec un menu contextuel. Si on fait un clic droit sur un endroit où l'on se trouve, on va avoir différents menus. Donc là, ici, vu que j'ai fait un clic droit à partir d'une cellule, j'ai des fonctions d'édition. Si au contraire, je fais mon clic droit à partir d'un graphique, eh bien, je vois que mon menu n'a pas les mêmes options. Donc, on appelle ça des menus contextuels. On a aussi des différences en termes d'onglets. On voit ici des onglets classiques qui sont disponibles quand je suis sur la feuille de calcul. Si je suis sur un objet graphique, eh bien, je vois que deux nouveaux onglets sont apparus. Alors, le nom de celui-là est un peu étrange. Ça devrait être conception du graphique et puis mise en forme. Donc, un onglet de conception et un onglet de mise en forme. Et dans cet onglet de conception et dans cet onglet de mise en forme, on a des options qui sont spécifiques au graphique qui ne sont pas proposées quand je ne suis pas sur une zone de graphique. On appelle ça des menus contextuels. Dans plusieurs cas, on va pouvoir aussi interagir à travers des boîtes de dialogue. Alors, c'est le cas, par exemple, pour les options avancées d'édition. Si on clique ici dans ce petit carré qui est en bas à droite des parties du menu de l'onglet d'accueil, on voit apparaître cette fenêtre de dialogue qui elle-même a plusieurs sous-onglets et qui nous permet d'arriver à gérer l'édition de nos cellules. Alors, il y a la même dans mise en page pour les options au niveau de la page. Et puis après, on en retrouvera d'autres selon ce que l'on essaye de faire, notamment sur la validation des données, par exemple, qui a sa petite boîte de dialogue particulière. Et puis, dernière famille d'outils, on a des barres latérales qui peuvent arriver, par exemple, si au niveau d'un graphique, je veux accéder à la mise en forme de l'axe. Là, toutes les options de mise en forme au niveau de cet axe sont proposées ici sur la barre latérale. Donc voilà, c'était un premier tour d'horizon général pour découvrir Excel. Et je vous invite maintenant à accéder à mes autres tutoriels qui explorent des fonctions très avancées de ce logiciel. et je vous invite à jouer comment est-ce que c'est ce qui va en faire, c'est ce qui va être que l'on soit avec un autre méde?... Réalise Et-ce que c'est